Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, à notre séance d'apprentissage de latin, classe de seconde. Je suis M. Baudin-Richard Moinguy, enseignant de lettres classiques et ton tuteur en latin. Nous avons inauguré la série de leçons qui devaient nous amener à découvrir l'âme, le style de vie, le style de civilisation, la culture gréco-romaine. Et nous sommes entrés, ça fera bientôt la troisième leçon, dans l'environnement familial. Il fallait découvrir un peu la manière dont la famille romaine était constituée, quelles activités, quelles tâches revenaient à la maman dans la famille, quelle était la part du père dans la famille, qu'est-ce qui était attendu de l'enfant, qu'est-ce qui était attendu du mari, de la part du mari, du côté de sa femme, qu'est-ce qu'il y avait comme exigence auxquelles devait se plier une bonne épouse, un bon enfant, etc. Nous avons déjà découvert des mœurs qui nous sont apparues quelque peu dérangeantes, comme quoi le père avait le droit de fouetter et sa femme et ses enfants, et la société romaine donnait même jusqu'au droit de mort. Le père avait le droit de vie et de mort, pouvait tuer son enfant. Quand l'enfant ne s'est mal formé physiquement, le père avait le droit, la loi l'autoriser à éliminer l'enfant et aller jeter sa dépouille dans un dépotoir. Nous sommes engagés dans l'apprentissage du latin à la découverte d'un univers. Nous ne prenons pas le monde gréco-romain comme la culture idéale. S'il y a condamné, nous condamnerons. Nous dirons non, là c'était excessif, etc. Surtout en ce siècle où les droits de la femme, les droits de l'enfant se trouvent valorisés. C'est ce dialogue construit que nous devrions engager après lecture d'un texte. S'il y a des points par rapport à notre culture, par rapport à l'évolution du monde, s'il y a des points qui nous rebutent, s'il y a des points sur lesquels nous ne nous accordons pas totalement. Le devoir qui t'avait été donné, la leçon dernière, portait sur la fin du texte « Qu'a-t-on un bon père ? » Tu te rappelles de Qu'a-t-on l'ancien, qui était un grand homme politique, un grand écrivain ? Nous aurons découvert, à la faveur de ce texte, qui nous brossait le portrait de Qu'a-t-on, que c'était un père très attentionné. « Quand sa femme faisait le bain à l'enfant, qu'a-t-on été là à côté, avec les couches, la poudre ? » Je sors un peu du contexte, pour dire qu'il était toujours là à assister son épouse, à entretenir les enfants. C'était un bon modèle de père de famille. La fin de ce texte en rajoutait quelque chose sur l'encadrement intellectuel des enfants de la part de ce qu'a-t-on. «Postea ubi filius al liquide intellegere potuit, pater ipse eium literas doclit, quankwam doctissimum serum donnia bebat. Ferunt eium dem manus sua scriptice magnis literis clara maiorum facta ut puer et iam in patria, dommo, veu veu eteront istututa, exempla ante oculos proposita aberet, quae eii in relicum tempus usui ecent. » Voilà la fin du texte qui nous présentait le portrait très éloquent de Caton l'Ancien et il fallait traduire cette chute du texte. Tout y est pris de la manière si apprécieusement en y allant posément, en analysant les propositions, en dégageant la nature de chacune de ces propositions et en les recollant bout à bout pour trouver l'idée d'ensemble du texte. «Postea ubi filius al liquide intellegere potuit, pater ipse eium literas docuit, quankwam doctissimum serum domi abebat. » Proposition principale «Postea pater ipse eium literas docuit, dans cette proposition a comme verbe base docuit. » «Suis une subordonnée conjonctive introduite par ubi. » Ubi, après vérification dans le dictionnaire, tu verras, il a très souvent valeur de subordonnant introduisant la circonstancielle temporelle. «Ubi filius aliquide intelegere potuit. » Proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. «Quankwam doctissimum serum domi abebat. » «Verve abebat. » «Verve abebat. » « Subordonnant. » «Quankwam. » «Quankwam qui a valeur de conjonction de subordination introduisant la concession ou l'opposition. » «Quankwam doctissimum serum domi abebat. » «Proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de concession. » «Mis bout à bout. » Les éléments constitutifs et cette phrase nous amène à traduire, à rendre cet essentiel à travers cette proposition que je te fais. « Dans la suite, lorsque l'enfant avait atteint l'âge de la maturité ou de la compréhension, le père lui-même lui enseignait les lettres. » Donc, Aton prenait le soin d'initier ses enfants aux lettres. « Quoi qu'il eût à la maison un esclave bien érudit. » Il y avait un esclave qui pouvait faire ce travail mais lui choisissait, en dehors de ses occupations politiques, de former ses enfants dans les lettres. Pour rappel, il fut grand homme politique et illustre, écrivain. «Ferunt eium dem manusua scriptisse, magnis literis clara maiorum facta, ut puere etiam in patria dogmo eterum instituta et exempla ante oculos proposita aberet, quae eii in relicum tempus usui essent. » C'est la deuxième phrase de ton devoir. « Proposition principale. » « Ferunt eium dem manusua scriptisse, magnis literis clara maiorum facta. » « Proposition subordonnée complétive infinitive. » Le verbe est à l'infinitif parfait. « Scriptisse. » « Ut puere etiam in patria dogmo. » « Et exempla ante oculos proposita aberet. » « Proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de but. » « Quae eii in relicum tempus usui essent. » « Proposition subordonnée relative. » « On raconte qu'il écrivait de sa propre main en grandes lettres les hauts faits des ancêtres pour que l'enfant puisse avoir à la maison paternelle présenté devant ses yeux les réalisations et exemples des anciens qui devaient l'inspirer dans le reste du temps ou de sa vie. » Nous passons à notre leçon du jour qui nous retient encore dans l'environnement familial romain. Compétences attendues qui devra réussir à fédérer des notions diverses telles que celles de la conjugaison, de la grammaire, de la déclinaison, du vocabulaire pour réussir ta traduction. Et relever au passage, au terme de cette traduction, les très particuliers de la civilisation et de la culture romaine antique. Nous passerons par ces étapes pour atteindre notre objectif terminal. Lecture, analyse, on recherchera le champ lexical dominant, on produira la traduction avant d'engager la recherche des traits spécifiques qui se dégagent de ce texte et un commentaire éventuel te sera demandé par rapport au rapprochement de cette organisation de l'environnement familial romain en rapport avec notre contexte de civilisation actuelle. Nous convoquons pour cette leçon des notions diverses allant de la conjugaison à la déclinaison, en passant par l'analyse logique et les repères culturels et historiques nous en aurons besoin. Bon usage du dictionnaire, absolument. Le dictionnaire, c'est l'outil de la traduction. Les notions de version, il faudra les avoir toujours claires à l'esprit. Le plan de notre leçon part de compétences attendues aux devoirs à domicile. Il y aura les prérequis que nous avons déjà évoqués. Nous présenterons le corpus sur lequel nous allons travailler en activité d'apprentissage et en investissement. Présentation du corpus. Pas de vin pour les femmes. Voilà le titre qui semble déjà interpellateur. Pas de vin pour les femmes. Vin interdit aux femmes. Antiquis temporibus plérique romani qu'ensebant non decere mulieres vinum bibere. Invenibus inter aia exempla ignatima ateni uxorem fuste a coniunge interfectam esse cod vinum edolio bibiset aeum quea romulo caedis absolutum. Fabius pictor in analibus suis scriptit matrem familias quam dam quob loculos inquibus erant claues vinaria ekelai freguiset asuis inedia mori coaptam esse caton arauit propincos mulieribus osculum dare esse solitos ut scirent num ilae win num oler rent pas de vin pour les femmes activité d'apprentissage si à traduire il faudra que tu rejoignes bien dans ta production version de ce texte latin le chapeau qui est le titre ton texte devra porter sur une histoire de la femme marquis serait interdit le vin par qui comment pourquoi jusqu'où quelles sanctions lui étaient infligées etc voilà des questions que tu devrais te poser a priori pour bien entrer dans la compréhension et la maîtrise du texte activité d'apprentissage analyse et traduire les trois premières phrases du corpus tu vas relire le corpus tu t'arrêtes aux trois premières phrases que tu vas analyser posément et sortir la traduction qui s'impose première phrase antiquis temporibus plericue romanic encebant non decere mulieres hui nun bibere antiquis temporibus plericue romanic encebant proposition principale nous avons nous avons posé un principe dans l'analyse de la phrase latine quand il y a deux trois verbes conjugués il y aura autant de propositions en principe ce que tu dois faire tu y vas de manière linéaire premier verbe que tu rencontres dans la phrase le premier verbe que tu rencontres dans la phrase devrait commander une proposition tu balais de manière à procéder à une analyse des éléments qui précèdent le verbe si jamais tu trouves tu arrives à trouver un subordonnant sache que tu as affaire ici à une proposition subordonnée si par contre avant le premier verbe il n'y a pas de subordonnant dis-toi que ça pourrait il y a de fortes chances en tout cas que cette phrase cette proposition soit ta principale alors faisons cet exercice à ce niveau voilà où s'arrête la première proposition au niveau du verbe quand nous balayons en amont nous ne trouvons aucune conjonction aucune particule qui pourrait introduire une subordonnée une subordonnée dans le temps de raison que nous puissions soupçonner ici la présence de la principale donc validons cette hypothèse que c'est notre première proposition proposition principale Antiquus temporibus temporibus peri romani qu'un c'est bâti le verbe c'est un verbe d'opinion et les verbes d'opinion généralement introduisent des propositions subordonnées infinitives avec verbe à l'infinitif naturellement qu'un c'est bâti jugé il juge quoi que la subordonnée complétive infinitive latine est rendue en français par l'emploi du que je pense que je crois que je souhaite que le latin dira je souhaite mulieres non déguerre que les femmes que ça ne convient pas qu'il n'est pas convenable aux femmes c'est de cette manière qu'il faut y aller en interrogeant le verbe et son complément et les éléments que logiquement il devait introduire après le verbe les autres éléments de la proposition dont nous avons déjà repéré notre principal nom déquerre mulieres win non bib nous avons ici une proposition complétive infinitive qui en contient un second nous avons rassemblé les deux dans une même en ce champ non déquerre mulieres win libéré proposition subordonnée complétive infinitive traduction dans les anciens temps dans les temps anciens la plupart des romains estimaient non déquerre qui n'était pas décent que les femmes boivent du vin dans les temps anciens la plupart des romains estimaient que ce n'était pas décent de laisser les femmes boire du vin un in ven inter a exempla ignati ma et teni ou xorem fuste a konyu ge interfektam esse kod win et dolio bibi set et ium kwe a romulo ka edis absolutum in wene bu sin ter alia exemple proposition principale ignati ma et teni ou xorem fuste ak konuge interfektam esse proposition subordonnée complétive infinitive avec comme verbe interfektam esse kod win num et dolio bibi set kod win num et dolio bibi set proposition subordonnée relative e ium kwe romulo ka edis absolutum esse proposition subordonnée complétive infinitive coordonnée traduction nous trouvons entre autres exemples que la femme d'ignatius maïtenius fut tuée à coups de bâton par son mari parce qu'elle avait bu du vin de son tonneau et que le mari assassin fut acquitté par romulus donc c'est un exemple qui remonte dans les tout premiers temps de l'histoire romaine monsieur maïtenius a battu sa femme à coups de bâton jusqu'à ce que mort s'en suive parce que cette dernière avait touché à son tonneau de vin et le mari assassin a été acquitté par le divin roi romulus le premier roi de Rome c'est pour dire que romulus cautionnait une femme n'a pas le droit de toucher au vin ce qui a bien fait d'abattre tout ça ce que mort s'en suive nous demandons si ça valait vraiment cette sanction le fait que madame est goûtée à un tout petit peu de vin phrase 3 propositions principales fabius pictor in an alibus suis scrip qu'est-ce qu'il a écrit dans ses annales matrem familias kwam dam as suicine diamori koaktam esse proposition subordonnée complitive infinitive ce texte est très riche en proposition subordonnée infinitive il faut en faire une habitude on écrit qu'on pense qu'on souhaite que et tous ces verbes qui expriment l'intention l'opinion se conjugue avec la subordonnée infinitive en latin corloculos frégicet opposition subordonnée relative avec verbe au mode subjonctif rappel ce que nous avons dit antérieurement lorsque le verbe de la subordonnée relative est employé au subjonctif il y a l'idée d'une circonstance donc tu pourrais rendre une subordonnée circonstancielle dans la traduction propositions subordonnées relatives traduction fabius clé parce que parce que parce que celle-ci a été condamnée à mourir d'inamitié c'est-à-dire de priver de nourriture et de boisson jusqu'à ce que mort s'en suit la traduction de ces trois phrases nous donne ce petit corpus français dans les temps anciens la plupart des romains estimaient qu'il n'était pas décent qu'il n'était pas convenable que les femmes boivent du vin nous trouvons entre autres exemples que la femme d'Ignathus Maïtenius fut tuée à coups de bâton par son mari parce qu'elle avait bu du vin de son tonneau et que le mari assassin fut acquitté par le roi Romulus Fabius Pictor un écrivain dans ses annales rapporte écrit qu'une mère de famille qui avait brisé la cassette dans laquelle se trouvaient les clés du cellier fut condamnée à mourir d'inanition fut condamnée par les siens à mourir d'inanition qu'est-ce que nous avons à retenir de la famille de cet environnement familial romain de ce mode culturel avant d'engager une rapide discussion les droits de la femme qu'en étaient-ils les droits de la femme chez les romains primitivement depuis la rome royale du temps de Romulus la femme ou la moulière avait deux fonctions se marier et avoir des enfants voilà les deux fonctions de la femme les quatre saisons étapes de sa vie elle était juste à sept ans à dire enfant puis Puella Ouirgo jeune fille Ouxor elle devenait épouse de l'épouse qu'elle était elle évoluait en matrona mère de famille et finissait sa vie comme Anous femme âgée il ne peut plus avoir d'enfant la société romaine était essentiellement phallocratique c'est quoi la phallocratie c'est cette organisation sociale qui donne tout le pouvoir à l'homme dans le couple tout le pouvoir sur sa descendance en famille dans le foyer en politique toute l'autorité revient à l'homme la fille quittait la potestas ou l'autorité paternelle pour passer sous une autre autorité celle de son mari la manus manus main quittait le pouvoir du parent l'autorité de son père pour aller sous l'autorité de son mari et cela dès l'âge de 12 ans tu vois l'âge où la jeune fille romaine à peine entrant dans la puberté était donnée à un mariage tu vas te poser des interrogations pour engager le bon dialogue avec la société romaine aujourd'hui notre société tend vers les 17-18 ans l'adolescence c'est l'âge qui donne droit au mariage puis on se dit elle sait déjà elle est un peu épanouie elle sait quelque chose la petite fille d'hier elle est en train de devenir femme les tâches essentielles de la femme de la jeune fille c'était quoi ? filer la laine et élever les enfants elle devait incarner beauté elle devait passer son temps se faire belle pour son mari beauté dignité et devrait se montrer frugal et austère dans cette austérité on lui interdisait de toucher au vin c'est vers la fin de la république et le début de l'empire que la législation va évoluer on trouvera de plus en plus la présence de la femme dans l'univers politique avec figures historiques comme Agrippine Livia la femme d'Auguste la société va petit à petit ouvrir un peu de droit d'espace à la femme consolidation les pensées de Publius Cirrus c'est un ancien esclave affranchi qui est devenu un grand producteur de pensées il a laissé beaucoup de riches pensées ces pensées ci après que nous avons repris chez Publius Cirrus reflète le côté phallocratique j'explique ce qu'est la phallocratie le côté phallocratique de la civilisation romaine retrouve leur traduction tu vas entrer dans latina lingua se trouve produit un répertoire de pensées latines tu trouveras les traductions de toutes ces pensées on ne va pas trop s'y attarder malo concilio femina wicunt tu iros ainsi de suite nous passons à la proposition des traductions la première pensée dit quoi les femmes l'emportent sur les hommes pour les mauvais conseils on relève le côté phallocratique tout ce qu'il y a de bien de bon de noble de bien organisé de bien pensé c'est pour l'homme la femme elle est marginalisée les femmes dit Silu et Cyrus l'emportent sur les hommes pour les mauvais conseils deuxième pensée les femmes ont appris à mettre du mensonge dans leurs larmes sikh une femme qui pleure serait du mensonge à un certain pourcentage soupçonné de fausses larmes des larmes captives ainsi pensées les romains attention aux larmes de la femme bonum muinum laitificat corps hominis le bon vin rejouit le cœur de l'homme pas le cœur de la femme le cœur de l'homme c'est l'homme seul qui doit boire le vin ça réjouit son cœur femme pas touchée pas touchée vin une femme vertueuse commande à son mari en lui obéissant curieuse pensée une femme va se montrer correcte dans les ornières comme bonne épouse en obéissant c'est en obéissant qu'elle commande à son mari une larme de femme est un assaisonnement de malice la larme que verse la femme c'est comme du cube magique qu'on mettrait dans la sauce faites attention aux larmes des femmes voilà deux pensées qui nous mettent en garde qui mettaient les romains en garde aujourd'hui nous savons que nous avons une autre lecture une autre vision de l'être féminin qui est un être à part entière comme l'homme du sexe masculin dernière pensée phallocratique de Cyrus Publius une femme qui pense seule pense mal donc la femme ne peut pas penser seule il faut toujours il faut toujours lui adjoindre la pensée de l'homme voilà une petite récréation que nous avons faite dans la phallocratie romaine de voir à domicile tu vas traduire en bon français la dernière phrase du corpus je te l'ai laissé en cadeau tu vas entrer dedans et ressortir le côté toujours phallocratique de la société romaine c'est une phrase assez significative que j'ai gardé pour ton petit repas à domicile goûter un peu à l'environnement familial romain ou à l'aider nous retrouverons la leçon prochaine sur la quatrième leçon quatrième leçon sur l'environnement familial romain nous en apprendrons un peu plus chou on ne te re si matére yop on ne te re min ga matére nyom on ne te re ma djang matére ndom manetambia ninyane jubyayen gani ba na matére mot gani la kiri wat rendong esokina biadinkida manetambia ninyane jubyayen tamta mamote tam zabike tamta matong tam zabike tam 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 amote tam zabike manetambia ninyane jubyayen